Salut à tous, une vidéo qui va parler aujourd'hui de la séduction 17.1.0. La séduction c'est en gros le principe de la Rolling Release appliquée à Debian et qui prend comme base la branche SID, Steed in Development ou Unstable de Debian. Comme d'habitude vous trouverez dans la descriptif un lien vers la vidéo et un lien vers la site officielle de la séduction. Ça fait plusieurs années que je n'ai plus parlé de la séduction, ça fait depuis fin 2012 que je n'en ai pas parlé, donc automatiquement j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous montrer mon identité. J'ai pris la Saver Mathé, oui je suis devenu un Mathé fanboy, voilà il faut le dire comme ça les choses comme elles sont. Mais avant tout, avant de lancer la version installée, je vais vous montrer un truc que j'ai beaucoup apprécié au niveau du démarrage, c'est ceci, c'est-à-dire c'est le choix des langues. Bon bien sûr maintenant la plupart des distributions font le choix des langues au démarrage quand vous le faites en live, mais la séduction apporte une version qui est assez sympatoche, je vous la montre juste. Donc là, voilà, F12, voilà. Donc là je passe 30 secondes en plein écran, voilà vous voyez, vous pouvez démarrer soit du cd, soit du cd, dvd ou de disque dur ou d'un stick en clair à traduire une clé usb. On peut choisir la langue et automatiquement le clavier sera modifié. Voilà, on peut modifier le fuseau horaire, vous pouvez tout modifier pour avoir directement dans, voilà, on ferme ça, pour avoir en live, pour tester en live déjà, avoir la première passion en live, tout déjà dans votre langue d'origine. Ça bon bien sûr, la plupart des distributions le font. je n'ai pas testé en mode UEFI parce que je ne sais pas ce que ça donne. Bon je vais le faire rapidement comme ça, on va voir ce que ça donne, parce que je n'ai pas contesté. Donc je vais créer une séduction en UEFI. Débian, on va mettre séduction. Je ne sais pas ce que ça donne en mode UEFI, donc là ça sera surprise du chef. La séduction a profité justement que la Debian soit en période de gel de stretch, la version Debian 9, pour en profiter justement pour proposer la propre réseau. Donc comme je vais le répéter, c'est sûrement en fin de vidéo. Reste à savoir comment la séduction prendra le retour, enfin la réactivation à temps plein, enfin vraiment à flux classique de la séduction en pleine tronche. On va voir comment ça débrouillera avec ça. Donc là, j'ai juste sélectionné ça. Vous savez, parce que c'est très bien la séduction, ça parlait au pressing de la rolling, mais comment va-t-elle se prendre dans la tronche, entre guillemets, mais se prendre dans la tronche, l'arrivée de, enfin, les vannes qui sont réouvertes quand la stretch va sortir, je ne sais que de savoir ça, mais pour le moment, restons-en. J'enregistre cette vidéo au 13 mars, stretch est gelée depuis à peu près un mois, donc il reste encore 5-6 mois de gel. On va voir ce que ça donne en mode UEFI. Donc je vais activer l'UEFI, j'ai l'actualité UEFI, donc OK. Donc on va juste voir comment ça démarre en mode UEFI. Je ne sais même pas si c'est compatible UEFI, donc... C'est le même menu apparemment. Ah oui, c'est le même menu. Donc là, bravo aux développeurs, ils ont fait du beau boulot. Là, félicitations développeurs. Je n'ai pas testé l'installation en UEFI. Je le vois peut-être, mais... Bref. Je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas envie de trop tester en UEFI, parce qu'apparemment ça a sûrement fonctionné. Donc je vais vous montrer ce que donne... Mince, ce n'est pas l'italien que je voulais. Voilà. En tout cas, bravo pour les développeurs d'avoir très bien pensé à faire ça aussi pour les personnes qui sont en UEFI. Alors, on va démarrer. Donc là, clac, on va passer là. On va faire CDD. D'accord. Ah, il n'a pas apprécié. Hum... Il n'a pas vraiment apprécié. Voilà, je reviens. Six minutes sont passées. Il est en train de finir l'installation. Donc je repasse en plein écran. Voilà. Vous voyez, il est en train de finir l'installation. Six minutes sont passées. Et j'ai presque envie de conserver la version UEFI. Quoique la version BIOS est la même, donc on verra bien au final. Donc là, je vais juste démonter par sécurité. Le lecteur optique. Voilà. On va démarrer. Et dès que ça a redémarré, on éjectera le lecteur optique. Le lecteur optique, on l'éjecte. Éjection forcée. Voilà. Et donc nous avons... Vous avez noté que c'est un numéro 4.10. Pourquoi pas ? Je pensais qu'un numéro 4.9 aurait été conservé. Mais comme c'est... Une des miennes CID. Enfin, c'est basé sur CID. Donc voilà. Mais au moins, je vous montre que... La calamar... Enfin, la calamar... La séduction... Démarre en mode UEFI. Et démarre bien. Voilà. Et on a l'écran d'accueil. De notre ami la séduction. Et comme disait un certain Hannibal Smith dans l'agence touristique. J'aime quand un plan se déroule sans accro. Donc là, on va éteindre cette version. Et on va passer... Je vais utiliser la version BIOS que j'avais décidé d'utiliser à l'origine. Qui est semblable... Ah là. On va terminer ça. Qui semblable en tout point à la version UEFI. Donc là, on va démarrer la version UEFI. Enfin, pardon, BIOS. Je vais y arriver. Et on est go. Donc là, on passe en fin d'écran. Et on va déjà voir où on est la traduction à l'installation. Juste après l'installation. Parce que là, comme j'avais précédé dans l'article, j'avais fait juste l'installation. Et après, je continue à enregistrer la vidéo. Bon, le petit aparté de l'installation UEFI a permis de vous montrer que ça fonctionne très bien. Joie. Et ça fait plaisir. Donc, nous avons un maté presque complet. Il ne manque que la barre inférieure. Mais bon, c'est pas mortel. Un nouveau tableau de bord peut-être. Si on met propriété. Donc, on va le mettre en bas. Voilà, voilà, voilà. Ah, j'ai compris. Alors, préférence, apparence. Apparence, 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 apparence. D'accord. C'est un peu trop grand au niveau de l'affichage. Donc, est-ce que j'ai 30 secondes ? Je vais faire une petite manipulation. J'espère que XRender est disponible. On va mettre 1366 par 768. D'accord. Voilà, 766. Non plus. On va mettre 1024 par 768 dans ce cas-là. D'accord. Hum, il m'énerve. XRender. Ah, le méchant, on ne veut pas me mettre notre... Bon, c'est pas grave. On continuera le problème après. Donc, on va commencer par la traduction. Vous allez voir, elle est impeccable. 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 On peut noter l'absence de... LibreOffice. Bon, mais c'est pas mortel. Et aussi, on peut noter la présence de CUPS par défaut. Nous avons un MAT1.16.1. Parfait. Donc là, on va commencer par faire les mises à jour. Je vais ouvrir un terminal administrateur. Normalement, on passe par... Pour être tranquille avec la séduction, il faut passer par la... Ce qu'on appelle le TTY2. Après, se connecter. Bref. Mais là, pour le moment, les puristes me pardonneront étant donné que le CID est vraiment très calme. Je passe uniquement par ça. Donc, je fais apt-get update. Et il faut noter que les dépôts contribués et non libres sont activés par défaut. C'est vrai que certains vont hurler à l'assassin. Mais il faut savoir manager de temps en temps la chèvre et le chou. Et là, on a fait un apt-get dist upgrade pour avoir tous les paquets à mettre à jour. Donc, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas la version française de Firefox. C'est pas grave, on l'installera après. C'est pas un paquet super énorme. Et ça s'installera en un claquement de doigt. Par contre, je vais installer, en disant que ce soit disponible, c'est les additions VirtualBox pour avoir une résolution écran qui ne soit pas trop grande au niveau, au moins de la hauteur. Parce que mon écran ne supporte pas plus de 768 pixels en hauteur. Donc, 2024, ça fait un peu gros. C'est pour ça que la barre inférieure n'est pas visible. Donc, il n'y a pas de noyaux et compagnie. Donc, déjà, c'est pas si mal que ça. Donc, on s'aperçoit aussi qu'on a un Firefox récent. Ce n'est pas plus mal. Il faudra juste le mettre en français. Ce qui ne sera pas des plus complexes non plus. Je pense à un truc qui ne s'est pas passé. Donc, par contre, ce que je vais rajouter, c'est une synaptique qui n'était pas présent. C'est dommage, parce que c'est pratique. On a besoin d'installer certains paquets dont on ne se souvient pas du nom. On a besoin d'installer certains paquets dont on ne se souvient pas du nom. Donc, on a besoin d'installer certains paquets dont on ne se souvient pas du nom. On a besoin d'installer certains paquets dont on ne se souvient pas du nom. Voilà, donc on va faire apt-get install synaptic. Ce qui nous simplifiera la tâche par la suite. Nous éviterons de passer directement par ligne de commande. Donc là, on va fermer ça. Administration synaptique. Donc là, on va commencer par rechercher. Déjà, on va mettre dans les préférences. Ceci, ça nous permettra d'avoir tous les détails. Donc, on va chercher VirtualBox. Et c'est les guest utils, si mes souvenirs sont bons. Euh... guest utils. Voilà. Donc on va laisser ça. Ça va nous permettre d'avoir une résolution écran potable. On va appliquer... Normalement, on pourra choisir une résolution qui sera potable par rapport à l'écran. Pas trop grande en clair. Et puis souvent, on a des résolutions plus petites. Donc, avant toute chose, on va aussi rajouter le Firefox en français. On a aussi bien la version ESR que la version court terme. Mais comme ça, la version court terme qui est supportée. Donc, on va descendre jusqu'à là. Voilà, voilà, voilà. On va sélectionner et on va appliquer. Donc, ce que je vais faire, c'est redémarrer la machine virtuelle pour voir si la résolution sera correctement prise. Croisons les doigts. Donc là, on va fermer la session. C'est pas ça. On va redémarrer la machine virtuelle. Alors, est-ce qu'il va nous prendre en compte la bonne résolution écran ? Encore une résolution écran pas trop haute pour mon affichage. Croisons les doigts. Je dirais que ça sent bon. Enfin, j'ai pas envie d'avancer. Ah oui, déjà, ça va un peu mieux apparemment. Est-ce que je vais avoir l'interface de Maté entièrement affichée dans l'écran ? Uncredi. Donc, je vais voir si je peux changer la résolution de son écran pour mettre quelque chose de moins haut. Affichage. Oh, il était tue la sale bête. Donc, on va installer VirtualBox avec l'AMS. Désolé pour les arrières du direct. Donc, saleté de saleté. Hum, la vie une bête. Ça, c'est vraiment des trucs que vous n'aurez qu'en machine virtuelle. Sur une machine réelle, vous n'aurez pas ces problèmes de résolution écran trop grande. Alors, des KMS. On va réessayer. On va y arriver. C'est-ci. Voilà. Maintenant, on va me créer le module noyau. Le module noyau pour VirtualBox. On va y arriver. C'est-ci. On va y arriver. Même si je vous dis qu'on va y arriver. En français. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Donc, pendant ce temps-là, on va vérifier que notre ami Firefox est bien passé en français. mais je pense qu'on peut dire que c'est en français et que la fenêtre c'est un peu trop grande donc c'est un bien firefox 52 voilà en 64 bits bon vous savez quoi je coupe la vidéo pour le moment et je reviens quand voilà donc ça c'est au fait ça maintenant vous voyez on a l'ensemble donc faut juste je mets la vidéo en pause et je reviens dans trois quatre minutes c'est même pas la peine saleté il m'a fait tromper un aller on continue la vidéo voilà c'est bon normalement vous avez vu quand on est passé en écran réduit il ya la barre en bas donc normalement cette fois ci ça devrait être bon on devrait avoir une résolution écran modifiable les choix de l'activation ouais et normalement il aurait pu me faire l'erreur ah y'a pas de module noyau enfin théoriquement allez soit gentil gentil la séduction elle va être gentil avec tonton frédéric désolé c'est le nerf qui lâche ah voilà donc nous avons enfin une résolution écran supportable donc nous y sommes enfin comme je vous disais la traduction par une fois c'est traduit on a quand même pas mal de petits outils manque que libre office donc on va rajouter il manque aussi le système monitor de mathé on va le rajouter on a bras zéro si vous avez envie de graver des dvd ce qui est très complet c'est qu'on a quand même un player on a audacious c'est quand même pensé quand même un minimum pour pouvoir faire deux trois trucs enfin deux trois trucs par la suite donc on va rajouter le moniteur système pour savoir à peu près combien mange la séduction au démarrage mais vous pouvez voir quand même qu'elle est très agréable d'utiliser bon bien sûr j'ai eu un petit bug avec virtualbox au niveau de la résolution mais elle est super agréable à l'emploi on va rajouter des gros fils alors les gros fils elle dit c'est n'est faire peut-être ou 18e change sur deux mais c'est patient sur deux voilà bah j'avais une chance sur deux mais vous voyez c'est la version 5 de 6 qui va être installé donc on va rechercher aussi des gros fils complet parce qu'il va manquer des trucs donc là moving right along comme disait si bien le le présentateur auprès de bill gates lors du crash de win 98 en direct sur cnn donc je vais mettre je sais pas si j'étais k2 j'étais k3 donc je vais mettre les deux j'ai pas le classer et le flanc la traduction française voilà et on est parti donc on va tester le support audio pour voir si le mp3 est installé par défaut ou si on peut le réinstaller facilement donc notre ami alter music on va essayer de prendre quelque chose qui ne soit pas trop comme qu'ils diraient what the fuck donc là voilà alter music pour un orc ça se permettra de tester audacious alors le quai lequel lequel amstramgram on obtient propos de la Donc là, on va télécharger en mp3, clac, clac, clac. Enfin, on s'est rajouté l'interface de HP-Lip-Gip parce qu'apparemment, elle n'est pas installée. Si vous avez une imprimante HP et que vous voulez gérer votre imprimante en mode graphique, ce qui est quand même plus agréable, et aussi System Config Printer, ce sont deux petits oublis, mais qui n'enlèvent rien ou presque à la facilité d'utilisation de la séduction. J'avoue que pour une distribution qui se veut rolling et basée sur Seed, c'est du beau boulot. Faudra voir bien sûr, comme j'ai dit en introduction, quand la Stretch sera sortie et que le développement de la Buster, je crois que c'est la version de la D-Bendis, sera lancée, comment l'équipe de la séduction va gérer le passage, parce que ça va être, je pense, assez coton, comme il dirait. Assez intéressant à voir, n'est-ce pas ? Voilà, donc ça, c'est fait, ta galate, soin, soin, donc nous avons notre bureautique, voilà, on va prendre LibreOffice Writer, la version style ou si vous préférez stable, en comparaison avec la version évolution, là, voilà, donc ça, c'est un bon vieil LibreOffice, 5.2.6, ça fait son taf. Donc si on va dans l'administration, on peut s'apercevoir, voilà, il n'y a pas de système config printer, ni de HP LIP, bon, mais ce n'est pas pour les personnes qui n'ont pas d'imprimante HP, c'est pas grave, mais pour les personnes qui ont envie de pouvoir configurer leur imprimante HP, comme c'est mon cas, en graphique, parce que c'est plus simple, et qu'on est en 2017, n'est-ce pas ? Donc on fait HP LIP GUI, pour l'interface graphique, voilà, et on va rajouter système config printer. Voilà, on essaie ça, clac, clac, on applique. Donc l'album de Neymarsson doit être téléchargé, on peut former ça. On va aller dans téléchargement, on va extraire l'album ici. Donc j'espère aussi que je ne suis pas gouré au niveau du son, pour le circuit sonore. Normalement c'est bon. Je vais mettre un peu plus fort, comme ça vous l'entendrez bien. C'est bon, l'aboiement fonctionne, ça permet de savoir si le son fonctionnait bien. Donc je vais mettre la bonne musique ici, et on va lancer Audacious. On va voir s'il dit qu'il y a quelque chose, ou s'il ne retrouve rien. Donc ce sont les vidéos Audacious. Ouvrir. Voilà. C'est spécial, mais ça fonctionne. Donc nous avons bien du son. Et comme je vous le disais, maintenant on peut avoir HP Ip2box. Et je vais faire le test avec mon imprimante HP, pour voir si ça passe. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais connecter mon imprimante HP. Dans l'internet 30. On va voir Signal Detect. Alors, Setup Device. USB, voilà. C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. On va voir aussi combien mange le système. Voilà. Donc avec HP Ip, on établit 100Mb. Processus. Alors HP Ip2 mange combien lui seul ? Enquête printer. Voilà. Donc ça. Oulala. Il va falloir vraiment peur que j'achète bientôt une cartouche d'encre. Noire. Bref. Donc, ressources. Voilà. Ah, j'ai pénipé légèrement gourmand, parce qu'on était surdu quand même de 800Mb à 300Mb. Enfin, 800Mb. En tout cas. Donc en gros, si on sort, je vais fermer la session et en ouvrir. On va voir combien il mange une session vierge. Et zut. D'accord. Il me refait le bug qu'il me fait parfois. Ça, c'est un bug de VirtualBox. Donc là. Tac. Voilà. Tac. Et normalement, voilà. Et on va voir combien il mange une session au démarrage. Donc on va dans outils système. Moniteur système maté. Donc en gros, on en est à peu près 500Mb. Si on sort le moniteur système, on peut sortir à peu près 45Mb. Donc en gros, on doit être dans les 450Mb au démarrage. Et HPLip, HPToolbox, il mange combien ? Et si on sort l'HP6T et compagnie, on peut sortir une bonne centaine de mégas supplémentaires. Là, je vais quitter l'HP6T. Et sans l'HP6T, on descend à 450Mb au démarrage. Waouh ! Enfin, j'en rendais bien sûr. Là, je peux vous dire que, bon, modulo le bug de VirtualBox qui a été un peu ennuyeux à gérer, mais la traduction est très bien faite. L'environnement est sympa. Il respecte vraiment maté. Bon, bien sûr, il faut rajouter LibreOffice, mais ce n'est pas infaisable. Dommage que Synaptic ne soit pas installé par défaut, mais ce n'est pas complètement infaisable. C'est vrai que là, on est dans du très bon boulot. Là, si vous avez besoin de supporter des outils NTFS, ça se fait en un claquement de doigts. Là, vous pouvez gérer des services systemd. Pas sur la tête, ça fait mal, merde ! Voilà. Non, mais tout est vraiment prévu. On voit quand même que les développeurs de séduction ont pris à cœur de faire quelque chose de potable. Donc voilà, pour conclure, comme je le disais en introduction, il faudra voir quand Synaptic sera vraiment activé et sera mis à pleine vitesse, après la sortie de Stretch, et quand Buster sera en développement. Parce que là, Synaptic va vraiment bouger beaucoup plus, donc voir comment les développeurs de séduction vont se débrouiller. Très bon point, ils ont décidé d'estomber l'ancien installateur, qui commençait à faire un peu son âge, et ils sont passés sur Calamares. C'est un très bon point, ça permet de libérer des énergies qui auraient pu être dépliées autrement. L'ensemble est très utilisable, il faudra voir un peu plus sur long terme. Mais si vous cherchez une rolling basée sur Debian, la séduction pourrait être vraiment quelque chose qui va vous séduire. Voilà, le jeu de mots est un peu facile, je l'avoue, c'est lundi. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! C'est parti !